Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom mais encore on va regarder comment partager des photos avec un client pour qu'il puisse choisir les photos qu'il veut. Alors là c'est pas un client c'est Ariane qui a fait une séance avec moi la belle Ariane mais imaginons que je demande à Ariane voilà dans toutes les photos qu'on a faites lesquelles tu préfères pour que je développe les photos qu'elle préfère. Alors remarque générale sur la présentation des photos vous avez plusieurs optiques il y en a qui présentent que des photos développées d'autres qui sont pas développées il y en a qui en présentent beaucoup d'autres pas beaucoup il faut que ça ait une si vous avez je dirais une activité commerciale faut que c'est un meilleur rapport temps prix dans le sens où si vous présentez que cinq photos ou dix photos il y a peu de chances que le client vous en prenne plus que dix puisque vous n'en présentez que dix donc là déjà on peut se dire ok on va faire une présélection de ce qui est entre guillemets acceptable et puis on va le présenter au client même s'il a acheté un pack de dix bah il sera peut-être content d'en choisir 12 ou 14 ou 15 donc ça c'est déjà un premier truc ensuite c'est pareil est ce que ça vaut le coup de développer 70 photos tandis qu'à la fin vous allez en vendre que dix donc là de la même manière il faut faire un développement un peu basique pour que les niveaux soient bons faut éventuellement expliquer qu'au client une fois qu'il aura choisi ses photos il aura quelque chose de plus abouti mais ça vaut pas le coup de développer 70 photos super top avec tous les détails si à la fin votre client il n'en prend que dix donc faut avoir un bon rapport temps prix donc ça je pense aussi ça va dépendre du client vous avez en face mais toute façon si vous présentez que quelques photos il vous en prendra que quelques photos donc ça c'est un point un peu un point important à regarder alors maintenant comment on va partager ça avec un client alors la première chose à faire c'est qu'il faudrait déjà créer des collections par client donc là j'ai mis les clients j'ai mis ariane c'est son joint je pourrais appeler cette collection n'importe comment il y a 71 photos à l'intérieur d'ailleurs on le voit ici voyez le numéro ici qu'on a sur le film il va de 1 à 71 la première chose qu'on peut faire c'est simplement à envoyer un fichier pdf au client avec les photos dessus comme une planche contact d'accord donc ça on va aller dans l'impression tout simplement impression ici on a je vais remonter là haut on a planche contact donc là je vous engage à aller revoir le module sur l'impression et vous voyez qu'on peut mettre un filigrane ici là il ya un filigrane qui est au milieu de la photo et vous voyez également qu'on a le nom de la photo qui est en dessous de chaque photo donc là votre client il peut dire mais moi je veux la 0 3 machin la 0 3 bidule alors le nom du fond du fichier c'est quand même un peu indigeste donc ce que vous pouvez faire aussi c'est transformer ce nom là directement avec un numéro alors vous pourriez renommer les photos par exemple de 1 à 71 pourquoi pas vous pourriez éventuellement mettre une légende à la place et dans chaque photo vous allez mettre une légende photo numéro 1 photo numéro 2 mais en fait il ya beaucoup plus simple dans le sens où ici dans les informations que vous avez sur la photo vous pouvez mettre simplement ici une séquence et vous voyez que ici il ya 1 sur 71 2 sur 71 3 sur 71 donc vous l'avez directement là et quand votre client va vous dire ensuite ben j'aime la 2 la 3 la 8 ben vous avez numéro ici j'aime la 2 la 3 et la 8 le numéro il est ici donc en fait très facilement vous allez pouvoir partager ça avec le client alors on va s'amuser à le partager tant qu'à faire donc vous avez ici j'ai imprimé au format jpeg bon bah je vais imprimer dans un fichier puis je vais voir un peu ce que ça donne ce truc là alors j'ai fichier jpeg où j'ai imprimante donc vous pouvez aussi avoir des imprimantes qui font des fichiers pdf c'est tout à fait possible mais là je vais faire fichier jpg je vais faire imprimer dans un fichier je vais le sauver et on va aller voir la tête du fichier donc j'imprime dans un fichier je choisis c'est un dossier qu'il faut choisir donc choisi ariane d'accord c'est fait je fais sélectionner un dossier et là il prépare le travail il est en train de m'imprimer les trucs et on va aller voir la tête des fichiers on va aller regarder ça dans photoshop ou n'importe quel truc pour vérifier les fichiers donc là je vais m'arrêter on se retrouve dans photoshop avec les fichiers donc là je suis j'ai ouvert simplement les jpeg dans photoshop et on va aller regarder ça vous voyez j'ai 8 sur 71 j'ai même un filigrane qui est pas touché à moi qui est au milieu voilà je peux envoyer ces fichiers jpeg au client et dire voilà dis moi lesquels tu veux donc il va ouvrir et j'aime bien la 1 j'aime bien la 2 j'aime bien la 3 il peut il peut se promener là dedans s'il veut les tourner il peut tourner parce que des fois on est en portrait en paysage ça vous pouvez demander à lightroom de tourner automatiquement donc voilà on partage ça avec le client c'est une première chose qui est facile maintenant imaginons que je veuille partager les photos en un peu plus grand d'accord mais je vais pas partager 71 fichiers jpeg avec le client et puis je veux quand même que ayez cette notion de numérotation donc là comment on va faire dans lightroom on va pouvoir par exemple utiliser le module diaporama donc on va retourner dans lightroom nous revoilà dans lightroom alors si vous savez pas comment ça marche le module impression allez sur google taper oui oui photo impression ça c'est des choses que j'ai déjà montré il ya très longtemps et ça a pas franchement évolué au niveau de lightroom là on va aller dans le diaporama dont le diaporama on a une photo par page donc là on va pouvoir mettre plus en valeur les photos on va pouvoir de la même manière appliquer un filigrane par exemple ici donc la patouche c'est à moi très bien on va pouvoir ajouter du texte d'accord ce texte il peut être personnalisé mais on peut aussi à nouveau remettre la séquence donc voyez là par exemple je suis sur la 5 parce que je suis ici 5 sur 71 et puis je reviens ici à la 4 et je vais ensuite aux autres et puis je peux rajouter comme ça mon numéro de séquence tranquillement sur la photo si je vais choisir une photo qui est dans ce format là vous voyez que la photo est comme ça et j'ai mon numéro de séquence qui est là donc là une fois qu'on a fait ça vous faites simplement exporter le pdf on va sauver le pdf je vais l'appeler client ariane ou la client client ariane d'accord et ici vous pouvez choisir la taille vous pouvez choisir des tailles pour des écrans pour d'autres choses hier vous pouvez faire un peu ce que vous voulez et je vais faire enregistrer d'accord et là il enregistre alors on peut faire des pdf en qualité normale en qualité brouillon en qualité supérieure donc ça va vous faire un fichier pdf on va aller voir ce fichier là et puis on va l'ouvrir pour regarder comment il est à l'intérieur donc j'ai ouvert mon pdf je l'avais enregistré en mode brouillon donc vous voyez que la qualité pas exceptionnelle mais ça suffit pour voir le fichier il fait 11 méga octets pour 71 photos donc vous pouvez même le partager par mail vous n'êtes pas obligé de le mettre sur un un dropbox un dl.prif ou un fr un oui transfert ou ce que vous voulez et je peux tranquillement me promener de page en page et de voir les différentes photos et comme ça de choisir celle que je préfère ou pas d'accord donc ça c'est une autre solution c'est le fichier pdf avec toutes les photos dessus une photo par page j'ai toujours mon numéro qui est là de telle manière qu'ensuite je vais pouvoir une fois que le client me répond par mail en disant je préfère la 24 la 25 ou la ou la 30 dans lightroom j'ai les numéros aussi au niveau du film donc je sais quelle photo il a choisi alors on va regarder maintenant des solutions plus web d'accord donc on va regarder lightroom tout court et voir si on peut faire ça avec lightroom tout court donc dans lightroom ce que vous allez pouvoir faire c'est synchroniser enfin dans lightroom classique vous allez pouvoir synchroniser avec lightroom en cliquant simplement ici là sur le côté pour dire je veux synchroniser avec lightroom ça va prendre un petit moment puis un moment il va vous dire c'est bon je suis synchronisé et donc vous allez aller dans lightroom donc là je me retrouve dans lightroom avec mon ma collection qui est devenu un album ariane session de juin et là je peux faire simplement un clic droit ou si vous êtes sur le lightroom version web c'est une icône qui se trouve vers en haut vous devez avoir l'habitude maintenant d'utiliser ce genre de choses et je vais dire simplement partager inviter d'accord et je vais partager ici obtenir un lien partageable donc voilà là j'ai un lien qui est partageable je ne fais pas inviter tout le monde peut afficher le contenu d'accord donc c'est ce que je veux et je veux par exemple ici dans les paramètres dire que je veux permettre les commentaires et les mentions j'aime comme ça le client il pourra dire ben j'aime j'aime ou j'aime pas telle photo donc ben là je vais faire simplement j'ai copié le truc je vais faire terminer ici et on va aller sur internet voir ce qui se passe et ben là je me retrouve simplement sur un navigateur internet et voyez j'ai ariane session de juin et j'ai les photos ici et donc je peux regarder les photos les unes après les autres et en me promenant ici en allant promener et voyez qu'ici j'ai un petit j'aime donc là par exemple je vais pouvoir dire j'aime et là vous avez un petit message qui vous dit pour aimer vous devez être connecté connecté à quoi mais en fait vous devez être connecté avec un compte adobe alors vous allez me dire ça c'est problématique parce que ça veut dire que le client il doit s'inscrire sur adobe machin ouais enfin vous pouvez lui faire un compte vous même tant qu'à faire si vous avez des sites web ou un truc comme ça il ya de fortes chances que vous ayez un site à vous avec un nom de domaine à vous donc votre hébergeur vous permet de faire des e-mails à vous donc pourquoi ne pas créer un email dans mon cas ariane à tout oui photo.fr et ensuite je lui envoie simplement un mail sur son compte à elle pas sur le compte que je viens de créer en disant voilà l'adresse où tu pourras voir les photos voilà l'identifiant et le mot de passe pour te connecter et tu pourras cliquer sur le petit coeur en dessous des photos quand tu aimes une photo c'est ce qu'on va faire on va se connecter tant qu'à faire mais avant il va falloir que j'aille créer ce compte sur adobe j'ai pas encore créé donc je vais aller m'en occuper tout de suite donc j'ai créé mon compte chez adobe choisi une photo je dis celle là je l'aime bien donc je vais mettre un like il faut que je me connecte je fais se connecter c'est le mail que j'ai créé d'accord donc tout va bien continuer et puis ensuite derrière il faut que je mette un mot de passe alors le mot de passe il l'a gardé lorsque j'ai créé le compte adobe je fais continuer et maintenant je suis connecté directement avec mon compte son mot de passe fait passer et continuer tout ça on laisse tomber et on va revenir à la page qui nous intéresse voilà et ici maintenant je peux tout à fait aimer cette photo d'accord donc oui j'ai aimé la photo tout simplement donc le numéro de la photo c'est pas forcément très intéressant là le 17 sur 71 je me promène simplement et quand j'en vois une je dis celle là je l'aime et donc vous voyez je l'aime super et ensuite on va voir ce qui se passe on va voir ce qui se passe à l'intérieur de lightroom pour voir comment je sais que on a aimé ces photos et que mon client les a aimé alors je suis revenu dans lightroom classique je pourrais revenir dans lightroom tout court mais je suis revenu dans lightroom classique et vous voyez ici qui me met un petit truc en disant ah il ya des commentaires si vous voyez en bas les photos que j'ai aimé se retrouvent avec un petit badge spécial donc je sais que mon client il a choisi celle là il a choisi celle là et la choisie celle là directement donc ensuite je peux lui développer lui envoyer lui vendre et faire ce que je veux donc si vous avez un seul client vous avez les moyens avec l'environnement lightroom classique plus lightroom standard de partager des photos avec un client et il suffit de lui créer un compte comme ça je veux dire il a même pas à s'emmerder à créer le compte lui même vous lui créez un compte si vous n'avez pas de nom de domaine vous créez un email bidon sur n'importe quoi c'est pas grave mais vous lui créez un compte de telle manière que lui il a juste à se connecter donc entre guillemets bah c'est un peu protégé cette affaire là et vous pourriez même éventuellement partager qu'avec son email à lui donc il faudrait qu'il se connecte pour voir la galerie donc on peut même encore aller plus loin en termes de protection et comme ça il peut sélectionner sa photo alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui mais on va faire un deuxième épisode sur le sujet pourquoi on va faire un deuxième épisode parce que là on a fait un cas entre guillemets assez simple qui est un client un seul et on n'a pas fait le cas où on aurait plusieurs clients donc on va regarder la prochaine fois comment par exemple faire une galerie protégée par mot de passe à l'intérieur d'un site portfolio avec les numéros sur les photos ce qui vous permettrait ensuite vous de vous y retrouver ça sera un peu de la bidouille mais c'est faisable et ensuite on va regarder comment utiliser un service gratuit qui fait ça on va voir si c'est possible aussi il faut savoir qu'à une époque à l'intérieur de lightroom web il y avait un truc qui permettait de faire cette sélection du client facilement et de limiter aussi le nombre de photos qui sélectionnaient ce truc là a disparu pour l'instant alors ça reviendra peut-être chez adobe on va regarder pour l'instant ce qu'on peut faire là vous avez déjà à regarder facilement j'ai un client j'ai fait les photos je veux qu'ils choisissent vous avez vu la méthode je lui envoie des fichiers jpeg en planche contact vous avez vu la méthode je lui envoie un fichier pdf où chaque page est une image et j'ai le numéro comme on peut le voir ici et vous avez vu la méthode je lui partage une galerie web et il peut liker les photos qu'il a sélectionné et on verra la suite la prochaine fois car on doit être pas loin de 12 13 ou 14 minutes vous êtes déjà à mon avis un peu saoulé vous savez que je fais des vidéos qui dépassent rarement les 20 minutes voilà j'espère que ça vous a plu puis on se retrouve pour le prochain épisode au revoir pour le prochain épisode au revoir la suite